Togo Info, le Togo à votre portée. Le premier ministre est choisi dans la majorité parlementaire. Aujourd'hui, la majorité parlementaire est acquise au chef de l'État. Donc si le chef de l'État veut reconduire M. Classou, il est libre de le faire. Et rien n'oblige aussi M. Classou à déposer une démission. Si maintenant le chef de l'État demande à M. Classou de déposer une démission, alors il peut le faire. Alors si je crois qu'il revient au chef de l'État, d'apprécier la chose, mais dire qu'il faut avoir un autre gouvernement, il faut forcément former notre gouvernement, il faut un autre premier ministre, positionnellement, rien ne le prévoit. Mais non, dans les faits, peut-être je pourrais dire que les gens peut-être n'apprécient pas le gouvernement de M. Classou, et moi en premier, parce que je dis que c'est un gouvernement qui n'a rien foutu. Et moi, si je devais donner un conseil, je demanderais à ce qu'il puisse viser le plancher et que d'autres puissent arriver. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'il y aura des discussions de police pour peut-être faire rentrer la dynamique ou les gens de l'opposition dans le gouvernement ? Peut-être que ce sont des discussions qui sont en train de se faire et c'est peut-être ce qui est en train de retarder la formation d'un nouveau gouvernement avec un premier ministre. Peut-être que c'est à cause de ça. Personne ne sait, mais pour l'heure, on attend et on voit ce qui va se faire. Mais en attendant, je crois que le gouvernement Classou devrait en principe continuer par travailler jusqu'à ce qu'on en ait un nouveau premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501